Vous êtes sur RTL. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour Yves. C'est la marotte de Michel Cymes, il faut bouger au quotidien. Le problème c'est que c'est de moins en moins le cas et particulièrement chez nos enfants. Le phénomène s'aggrave d'ailleurs depuis quelques décennies. Imaginez, aujourd'hui c'est compliqué pour eux de faire une roulade, de sauter à la corde ou encore un cloche-pied pour jouer à la marrelle par exemple. Le surpoids, le diabète apparaît de plus en plus tôt. Et pour les experts, c'est une bombe à retardement Isabelle. Un chiffre, Yves, résume à lui seul la situation. Une minute, 60 secondes, c'est le temps qu'il faut en plus aujourd'hui à un enfant pour courir à 800 mètres. En 1971, il bouclait deux tours de stade en trois minutes. Aujourd'hui, il lui en faut quatre. En 50 ans, les adolescents ont perdu 25% de leur capacité physique et le président du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français de Salle Armée, Denis Maceglia. Il faut bien que chacun ait conscience qu'on est devant une catastrophe sanitaire. Parce que si la sédentarité gagne, on va se préparer des lendemains difficiles qui vont coûter extrêmement cher et qui donc aujourd'hui doivent conduire tous les pouvoirs publics à tirer la sonnette d'alarme. Donc il faut que les jeunes fassent du sport, c'est un enjeu de santé publique. Et on ne parle pas Isabelle de faire des athlètes de haut niveau. Non seulement encore une fois de bouger. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande une heure d'activité physique par jour pour les enfants scolarisés. Seulement voilà, le constat est terrible. Moins de 10% des élèves sont dans la norme. La France est en bas du classement, 119e sur 146 pays étudiés. Et le professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport, de rappeler l'essentiel. Le capital santé se construit jusqu'à 18 ans. Et le capital santé, c'est quoi ? C'est votre capacité physique. C'est le nombre d'escaliers que vous montez sans être essoufflé. Donc ça veut dire que nos enfants, si bien sûr rien ne change, et bien ils risquent d'avoir une espérance de vie moins longue que la nôtre. Ou alors, ils auront une espérance de vie peut-être aussi longue, ils prendront des médicaments beaucoup plus tôt pour pouvoir atteindre cette espérance de vie. Un prof de sport confiait d'ailleurs au professeur Carré qu'avant de prendre sa retraite, il passait plus de temps à faire de la psychomotricité avec ses élèves de 6e et 5e que 3 sur 5 étaient incapables de faire 5 cloches pieds avec le même pied. Depuis 31 ans qu'elle enseigne, Pascal Canut voit aussi la différence. Les élèves ont du mal à faire une petite galipette, une petite roulade, à mettre la tête en bas, pour eux c'est compliqué. Prof de PS au lycée Guillaume Budé à Limey-Brévanne dans le Val-de-Marne, Pascal Canut a en effet dû adapter son programme et son credo aujourd'hui est de donner envie à ses élèves, pas si simple. Ils ont tous entre guillemets flemme. Moi je la flemme, la flemme de ci, la flemme de là. Pour eux, le rapport au corps est difficile et le rapport à l'effort aussi est très difficile. Dès qu'ils courent un peu trop, qu'ils ont un petit peu les sensations d'essoufflement, des sensations de gorge sèche, tout ça ils connaissent pas et ça leur fait peur. Écoutez d'ailleurs Clémentine, elle a 18 ans et n'a jamais vraiment fait de sport. Pendant le confinement du coup j'ai essayé un peu, mais après le confinement j'ai vite lâché. Du coup ça se ressent. Par exemple cet été, j'ai monté le Mont Canigo avec mon père et ma meilleure amie. C'était très dur parce que physiquement je tenais pas. On a fait une randonnée de 10 heures, donc physiquement c'était difficile. J'avais le cœur qui battait très fort et j'avais la respiration bloquée assez vite. Ça m'a un peu peinée pendant la montée. Ça donne envie de se bouger un peu plus ? Oui, poursuivre des trucs assez bêtes comme la marche, oui ça donne envie de se bouger. Mais après, est-ce que je le ferais ? Ça c'est à voir, mais bon, pour l'instant non. En gros c'est la flemme. Alors reste une question Isabelle, pourquoi et comment en est-on arrivé là ? La sédentarisation Yves. Aujourd'hui, moins de 4 enfants sur 10 se rendent à l'école à pied et seulement 2% y vont à vélo ou à trottinette. Pourtant, près de la moitié de ces jeunes vivent à moins de 2 km de leur établissement scolaire. Les écrans aussi bien sûr sont un fléau. Télé, tablette, portable, console vidéo. Le nombre d'heures passées sans bouger est terrible et a de lourdes conséquences, à commencer par la prise de poids. Dans les années 80, le diabète apparaissait à la quarantaine. Aujourd'hui, il touche nombre d'ados dès 14 ans. Il est démontré que bouger booste l'immunité, réduit les risques de maladies chroniques. Pour inverser cette tendance, c'est toute la société qui doit se mobiliser. Les pouvoirs publics, bien sûr, l'école, mais aussi et surtout les parents. Merci beaucoup de tous ces bons conseils Isabelle Langer.